Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui l'ancien Premier ministre du Mali, Moussamara, bonjour. Bonjour Madame. Bienvenue à Median TV. Merci. Alors tout d'abord je vais revenir sur cette déclaration de l'ancien président malien, Jean-Conda Traoré, en marge des Medeys qui ont été organisées à Tangier la semaine dernière. Je le cite, le retour du Maroc à l'Union africaine est une chose tout à fait naturelle et avec son retour au sein de la famille institutionnelle africaine, le royaume apportera à l'Afrique son savoir-faire, ses expertises multiformes et sa grande culture. Une réaction, M. Marat ? Je pense que le président Jean-Conda Traoré, que je salue d'ailleurs pour sa sagesse et sa clairvoyance à la tête de notre pays pendant une période assez difficile, est tout à fait en accord avec une opinion qui est majoritaire dans notre pays, mais je suis sûr qui est majoritaire sur le continent, sur la nécessité du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Je pense que pour qui suit un peu l'histoire, on sait que le Maroc a été membre fondateur de l'OUA dans les années 60, sous le leadership de son souverain de l'époque. On sait aussi que le Maroc a toujours été sur tous les combats d'émancipation des peuples africains et d'unité des pays progressistes d'alors. On se rappelle du groupe de Casablanca, dont on parlait dans les années 60 avec le roi Mohamed V et avec le président malien d'alors, Modibo Keïta, qui regroupait un certain nombre de pays qui étaient vraiment à l'avant-garde de l'unité des peuples, de l'unité du continent. Donc un pays qui a été, sur le plan historique, à l'avant-garde de l'unité du continent, ne peut pas rester en marge du continent institutionnel. On sait que le Maroc n'est pas en marge du continent du tout aujourd'hui, puisque économiquement, sur le plan culturel, sur le plan d'autres domaines, le Maroc est vraiment avec beaucoup de pays, il y a de très bonnes relations avec beaucoup de pays, dont le Mali. Donc il reste simplement assez que cette anomalie institutionnelle qui met le Maroc un peu en marge de l'organisation continentale, qui est l'Union africaine, que cette anomalie soit résolue. Donc le président Diangouda a tout à fait raison, qu'il faut engager rapidement le processus qui va avoir le Maroc de retour dans sa famille. – Alors justement, vous l'avez évoqué, nous parlons de familles institutionnelles, car le Maroc, et on l'a remarqué depuis une dizaine d'années maintenant, les relations entre le Maroc et ses confrères africains n'ont jamais été aussi bonnes. C'est une continuité, vous avez parlé d'histoire, parlons d'aujourd'hui justement, et de cette collaboration entre le Maroc et les autres pays africains. D'abord, sur le volet sécuritaire, nous le savons, le Mali est en proie malheureusement à d'énormes menaces, notamment bien sûr terroristes et intégristes, et là également, cette coopération n'a jamais été aussi importante et vitale. – Je pense que la coopération sécuritaire n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elle devrait être, à mon avis. La coopération économique est vraiment en plein boom, et c'est là avec beaucoup de pays. La coopération sécuritaire commence, c'est déjà une bonne chose. Je sais qu'avec des pays comme le Burkina, le Nigeria, d'autres pays, et peut-être bientôt avec le Mali, parce qu'encore une fois avec le Mali, la coopération sécuritaire est encore balbutiante, elle pourrait être nettement meilleure, elle devrait être nettement meilleure. – Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer, M. le Marat ? – Aujourd'hui, vous savez, nos pays, notamment dans la bande sahélienne, sont confrontés à des menaces pluridimensionnelles, des menaces sécuritaires, des menaces en termes simplement de terrorisme, ou des menaces asymétriques avec des rébellions armées. Il y a un cocktail de menaces qui mérite que nos États, notamment nos forces de sécurité, nos forces armées, nos services de renseignement, soient auteurs de souhait. Donc je pense que sur ce domaine-là, le Maroc a eu des résultats importants, au point même, je pense, de soutenir ou d'aider, de participer à cela auprès de pays, même de pays européens, parce qu'on sait qu'en France, l'action sécuritaire contre le terrorisme a bénéficié aussi d'apports du Maroc. Donc quand on a des expertises aussi fines sur ces donnes, qui ne sont pas faciles à cerner, qui méritent vraiment une grande expérience, et une organisation particulière de l'appareil sécuritaire étatique, et notamment de l'appareil de renseignement, on pourrait aider les autres. Je pense que sur ces différents domaines, le renseignement, les questions de sécurité, le renforcement des forces de sécurité, le renforcement des forces armées, également le Maroc pourrait apporter nettement plus aux pays sahéliens, dont le Mali. Ça commence, espérons que ça continue dans ce sens, que ça soit beaucoup plus développé. – Alors justement, en parlant de stabilité dans cette région, la stabilité au niveau du Sahara marocain a influé énormément, beaucoup, en ce qui concerne justement ce volet sécuritaire dans la région du Sahel. – Absolument. Vous savez, le Sahel, c'est traditionnellement la Mauritanie, le Sénégal, jusqu'au Tchad, voire même au Soudan et sur la Corne de l'Afrique. Et cette bande, pour qui connaît un peu la géographie, est frontalière avec le Maroc, le sud du Maroc. Et comme on sait que le sud du Maroc, par le passé, a eu des convulsions avec des organisations qui ont agi sur cette partie du territoire, comme le Polisario, avec des connexions souvent établies avec des groupes armés, des groupes terroristes. Si ce sud est totalement sécurisé institutionnellement en termes de développement, ça ne peut qu'influencer positivement tout ce qui se passe dans la bande sahélienne. Nous avons un continuum du segment sécuritaire sur cette bande qui nécessite que tous les pays actifs sur ce segment puissent se donner la main et coopérer et que ces pays ne soient pas plutôt dans la division ou dans les oppositions qui n'aideraient pas à la lutte contre le terrorisme, qui doit être notre ennemi commun à nous tous, qui doit même être l'ennemi de la civilisation humaine, je dirais. – Justement, puisqu'on parle de lutte antiterroriste, il y a aussi ce volet religieux où la coopération entre les deux pays, entre le Maroc et le Mali, est extrêmement importante. – Absolument. – Et encore une fois pour la stabilité de la région parce que là on parle de lutte non seulement antiterroriste mais aussi contre ces idées obscurantistes et intégristes. – Absolument, vous avez absolument raison d'insister sur cela. cette dynamique qui voit le Maroc s'inscrire dans la direction d'un islam de paix, d'un islam, je dirais, d'ouverture, d'un islam constructif qui est ce que nous revendiquons et que nous devons tous revendiquer en tant que musulmans. Cette dynamique est à développer et l'action que Sa Majesté a engagée de formation des leaders religieux qui a bénéficié d'abord aux imams maliens et aux leaders religieux maliens et qui maintenant s'étend même au-delà, comme je l'ai dit en Europe et ailleurs, cette action est salvatrice. Je l'ai dit tout à l'heure, la donne terroriste ne peut pas simplement être combattue par la force armée. La donne terroriste doit être combattue par un cocktail d'action qui va de la force armée au renseignement, à la sécurité mais aussi à la question religieuse et à la vulgarisation de doctrines de paix, de doctrines d'ouverture, de doctrines de collaboration, d'islam universel qui a tout à fait sa place dans nos sociétés, non pas comme un outil de guerre mais comme un outil de construction humaine et jusqu'aussi évidemment aux questions de développement. Parce que le développement, la prospérité, ça permet de soustraire les jeunes de la tentation de l'aventure terroriste ou de l'aventure de d'autres trafics. L'immigration clandestine. D'autres initiatives malheureuses. Donc sur tous ces segments nous devons agir et heureusement sur chacun de ces segments, le royaume du Maroc a pris pied et a pris pied de manière durable sur le continent. Je pense que cela mérite d'être encouragé. Alors vous avez évoqué cette question économique. Plusieurs projets ont été lancés par le Maroc. Il est d'ailleurs le deuxième investisseur en Afrique après l'Afrique du Sud, investisseur étranger en Afrique. Il y a ce projet gigantesque du lancement d'un méga projet d'extension d'un gazoduc d'Afrique de l'Ouest qui passera par le Mali et qui sera bien sûr bénéficiaire au peuple malien. Il y a également cette question du développement durable qui est très importante pour mener à bien, en tout cas et booster la croissance africaine et malienne. Absolument. Vous savez, aujourd'hui l'action économique du Maroc au Mali en particulier s'est traduit dans des investissements importants dans de nombreux domaines. On a notamment le domaine des banques et le domaine des télécoms qui sont des domaines de croissance économique durable à deux chiffres souvent dans notre pays et ailleurs et donc qui aident le développement de nos pays. Cette action se traduit aussi par des investissements dans d'autres secteurs comme le secteur du ciment et par une coopération avec l'État malien qui doit avoir des incidences en termes de développement agricole voire même de développement de l'agro-industrie. Donc c'est une action multiforme qui mérite d'être accompagnée. Et vous l'avez souligné enfin, les questions d'environnement, les questions de développement de l'énergie et notamment des énergies renouvelables où le Maroc a là aussi des expériences qui peuvent être partagées. Et pour le cas du Mali, c'est un domaine particulièrement crucial d'accès à l'énergie et notamment d'accès à l'énergie renouvelable. Donc là aussi, je pense que ce sont des pistes de collaboration qui peuvent concerner nos deux pays et qui doivent être encouragées à travers leurs opérateurs économiques à aller dans ce sens. On va terminer avec un mot sur votre livre et donc qui veut, dont le titre est extrêmement révélateur, Jeunesse africaine, le grand défi à relever l'Afrique et en tout cas la prospérité de l'Afrique et dans l'Afrique et dans la jeunesse de l'Afrique aujourd'hui. Et cette jeunesse, vous l'avez dit tout à l'heure, on doit l'accompagner, on doit l'assister pour qu'elle ne subisse pas à plein fouet cette mouvance terroriste ou d'immigration clandestine. – Vous avez absolument raison. Vous savez, le sort de la jeunesse, c'est un peu le sort du continent. Soit nous croyons à la jeunesse, soit nous investissons en la jeunesse, soit nous aidons la jeunesse à être le fer de lance du renouveau du continent demain, soit au contraire, nous la laissons aller dans toutes les aventures, sur les migrations, le banditisme, les trafics de toutes sortes, le terrorisme et en ce moment, elle sera en quelque sorte le vecteur de la destruction de notre continent. Donc il y a ces deux chemins qui sont des possibilités. Il faut que nos leaders prennent le bon chemin et fassent en sorte que les jeunes les suivent dans cette direction. Et je pense que toutes les initiatives marocaines de manière générale sur le continent visent à faire en sorte que l'Afrique parle aux Africains. L'Afrique se donne la main, puisque le Maroc est africain, totalement africain, et que l'Afrique, ensemble, par ses propres ressources, par ses propres idées, par son propre dynamisme, s'engage de manière durable dans la voie du développement. Donc l'Afrique compte sur l'Afrique d'abord, et ensuite que les autres viennent l'accompagner. C'est en cela que je pense qu'il faut inscrire l'action de Sa Majesté, le roi du Maroc, et du Maroc de manière générale sur le continent. Et c'est dans cette bonne direction que nous tous, nous devons aller au-delà de nos frontières, au-delà de nos régions, au-delà de nos religions. Nous devons vraiment nous donner la main pour parcourir ensemble la voie de la prospérité du continent. Et c'est possible. Et c'est possible. Et d'ailleurs, nous allons terminer avec une citation de votre livre. En tout cas, c'est un appel aux élites et au gouvernement. Un appel que vous avez lancé, M. Marat. N'ayez pas peur de la jeunesse, elle peut être la chance de l'Afrique. Absolument. Et elle le sera. M. Marat, je vous remercie pour cet entretien que vous nous avez accordé à Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Merci.